On peut vous imaginer combler après ce titre de champion du monde ? Oui, sûrement, combler sportivement, oui, c'est un grand moment avec un travail de fond avec les filles qui m'a permis de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain déjà, au niveau des entraînements et puis avec l'épilogue que l'on connaît, c'est-à-dire ce titre qui arrive. Donc c'est vrai que maintenant, c'est un peu différent, la vie se voit d'une autre façon. D'avoir pu inscrire dans ma fédération une ligne à son palmarèche, c'est une certaine fierté, oui. Et puis c'est une première pour une équipe féminine, surtout. Oui, c'est une première pour une équipe féminine, c'est les premières championnes du monde, c'est la première fois qu'une équipe européenne gagne le championne du monde des 17 ans, donc ça fait beaucoup de premières, donc dans ces cas-là, c'est toujours exceptionnel. Donc il y a beaucoup de premières, mais au-delà de ça, c'est surtout la performance qu'elles ont réalisée qui est intéressante et qui comble le technicien. Justement, le technicien qui passe des garçons aux filles, ça a été compliqué, c'est assez récent, ça fait deux ans, je crois. Oui, j'avais déjà repoussé la prise en main d'une équipe fille parce que j'étais sur le développement et qu'il y avait encore beaucoup de travail. Et quand on va dans une sélection, il faut avoir un peu plus de temps. Et j'étais, pour les trois années qui précédaient, complètement débordé. Et donc je n'aurais pas pu à la fois mener le développement et aussi prendre une équipe. Donc j'ai attendu. Et bon, l'an dernier, j'ai commencé avec la Nordic Cup, avec les 16 ans, avec même l'OFage avant. On était battre l'Allemagne en Allemagne, ce qui est relativement rare déjà. Et puis ça m'a permis aussi de trouver une fille comme Cascarino, Gatra, Gras Gioro qui ont été incorporées dans le groupe et qui ont participé à la Coupe du Monde. Donc c'était bien, on a fait de bonnes choses. Et puis bon, oui, il faut faire attention avec les filles. Il faut être prudent, il faut être attentif. Il y a beaucoup de moments où je fais tourner plus de sept fois la langue avant de dire quelque chose parce que parfois, ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai tout de suite dit que c'était l'équipe qui m'intéressait. Donc on est resté sur l'équipe, tout ce qu'on peut apporter à l'équipe. Tout ce qu'elles font, c'est pour l'équipe. Donc il n'y a jamais été mis en valeur à une fille plus qu'une autre. Tout le monde a égalité, tout le monde travaille. Celles qui n'ont pas joué sont restées en permanence sur le même pied d'égalité que les autres. Elles ne jouaient pas, elles ne jouaient pas, mais elles se sont comportées de façon exemplaire. Et qu'à partir de ce moment-là, elles se sentaient bien à l'intérieur de l'équipe. Personne n'avait la responsabilité de quoi que ce soit. C'était une responsabilité partagée. Et donc c'est peut-être pour ça que de temps en temps, elles étaient très calmes parce qu'elles n'avaient pas toute la pesanteur que l'on pouvait penser sur une Coupe du Monde vis-à-vis des matchs parce qu'elles se savaient très fortes par rapport à l'équipe. Et j'avais souvent mis en valeur. La grande qualité, c'était ça leur force. Je leur disais toujours, votre force, c'est l'équipe. Regardez comment vous jouez, regardez ce que vous faites. Donc il a fallu en permanence insister sur cet aspect des choses, sur la qualité de leur jeu, la qualité de l'équipe, la solidarité. Et puis aussi dédramatiser tout le temps les matchs, quel que soit le match. La finale, ce n'est qu'un match. On fait un match, vous avez un match à préparer. Regardez, cette équipe, on la connaît, on l'a bousculé. On est les seuls à les avoir bousculés, etc. Vous avez telle possibilité, vous allez voir. Elles jouent comme ça. Et puis finalement, les filles, elles étaient très calmes. Elles étaient bien. Ensemble, elles étaient bien. Et sur le terrain, elles étaient bien. Moi, je donnais un cadre. Et puis de temps en temps, elles faisaient aussi. Elles adaptaient. Elles ont su s'imprégner d'un certain nombre de choses. Et après, le retranscrire sur le terrain à leur manière. Et je pense que c'est là que le courant est bien passé entre nous. Là, encore une fois, c'est peut-être ce qui nous a un peu sauvés. Parce qu'on savait très tôt qu'on était dans une poule difficile. Donc, quand elles ont perdu la finale du championnat d'Europe, au soir de cette défaite, enfin, tout au moins de cette pas-victoire, puisqu'elles n'ont pas été battues. Elles ont été battues ou éliminées au coup de pied au but. Je leur ai dit, faites attention, ça va être dur. Si vous ne faites pas les efforts, on ne pourra pas y arriver. Donc, je pense que le fait de savoir qu'elles arriveraient sur un groupe difficile, on a été tous très prudents, très concentrés. Elles ont fait des efforts énormes dans l'entraînement invisible. C'est-à-dire que les filles ont perdu du poids. Elles sont déjà arrivées très affûtées au niveau de l'entraînement, mais aussi des efforts de ne pas manger de saloperie, de ne pas boire des sodas. Il y en a certaines qui ont perdu même un peu trop de poids. Et donc, ça veut dire qu'on avait des filles qui étaient bien avant de commencer. Donc, même si la préparation n'avait pas été exceptionnelle, je pense qu'elles ont amené cette rigueur, cette rigueur permanente dans ce qu'elles voulaient faire. Elles avaient envie, elles avaient ce projet fou, je pense, dans leur tête de pouvoir aller jusqu'où elles le voulaient. Elles ont fait tous les efforts nécessaires. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on ne fait pas ces efforts-là, on ne peut pas être champion du monde. Alors, ce n'est pas par hasard parce qu'elles s'entraînent dans les pôles, mais aussi parce qu'elles ont mis un petit degré supplémentaire dans leur préparation invisible.